Salam aleykoum à tous c'est Omar Foute et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de l'avant-match de la rencontre Maroc-Gabon Une rencontre qui se jouera le vendredi 6 septembre à 20h à Agadir Match comptant pour les éliminateurs de la Cannes Le Maroc est déjà qualifié pour la Cannes puisqu'il organise Donc c'est un match en jeu surtout pour le Gabon Donc c'est un match qui est tout de même important Le Maroc va affronter le Gabon Juste avant le début de la vidéo n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, TikTok, tout est en description Et puis c'est parti pour la vidéo Le Maroc va affronter le Gabon Historiquement parlant, le Gabon c'est un adversaire qui pose souvent problème au Maroc Durant la dernière rencontre, c'était un match de Cannes, Cannes 2021 Le Maroc a fait match nul contre le Gabon 2-2 En 2019, durant un match amical, le Gabon s'est imposé 3-2 au Maroc Et puis lors des éliminateurs de la Coupe du Monde 2018 En octobre 2017, le Maroc avait battu le Gabon 3-0 Donc c'est un adversaire qui, certes, ne s'est pas qualifié durant la dernière Cannes 2024 en Côte d'Ivoire Mais qui reste tout de même un grand nom en Afrique Et qui a pas mal de joueurs intéressants Et qui peut, honnêtement, créer la surprise contre le Maroc Ils ont pas mal de joueurs intéressants comme Aubameyang, Alevina, Lemina, Bouanga Bon, Lemina et Alevina ne seront pas de la partie Lemina ne va pas jouer puisqu'il est blessé Et Alevina a dû déclarer forfait et il a été remplacé par un autre joueur Donc ça reste tout de même une équipe qui, voilà, peut inquiéter le Maroc Et ça va être un match qui ne sera pas du tout facile Comparé au rassemblement du mois de juin Là, l'adversité est un peu plus importante Le Gabon, c'est une grande équipe en Afrique Et il faudra faire très très attention Du côté du Maroc, donc il y a deux précisions à avoir Sur le 11 qu'Oli Dragragi pourra mettre contre cette équipe gabonaise Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux joueurs qui ont une gêne C'est pas sûr et certains qui vont jouer Contre le Gabon Et une autre précision, c'est que Hakimi devrait jouer sur le côté gauche Contre le Gabon Donc, là maintenant, je vais donner mon 11 Le 11 que, selon moi, Walid Dragragi pourrait aligner contre le Gabon Donc au goal, Bounou Une défense Agherd Abqar A droite Mazraoui A gauche Hakimi Double pivot Amrabat Al-Khanous En 10 Brahim Dias A droite Ilyas Akhomash A gauche Ilyas Ben Sarer Et en pointe Sofiane Rahimi Bon, je vais m'expliquer sur les choix Déjà, Bounou, il n'y a pas de débat La défense centrale Ok, Agherd n'a pas encore joué avec son club de la Sociedad Il n'a pas, il n'a disputé aucune minute cette saison Mais ça reste le défenseur le plus fiable Déjà, Shadi Riyad, il est blessé Achraf Daré, je ne pense pas que Walid Dragragi va le titulariser Et puis Abdelhamid, je pense qu'il est là juste pour accompagner le groupe Je ne pense pas qu'il sera titulaire Bref, donc je vois qu'Agerd, il sera titulaire Accompagné d'Abdelkibir Abqar Qui fait un bon début de saison avec son club d'Alaves Certes, sur le rassemblement du mois de mars Donc le match contre l'Angola, il n'était pas bon Mais je pense qu'avec son bon début de saison qu'il effectue Il y a moyen qu'il se donne à fond Et qu'il fasse une grosse performance Et qu'il soit titulaire tout simplement Sur le côté gauche Hakimi, il n'y a pas de débat Moi honnêtement, j'aurais préféré qu'il soit sur le côté droit Mais le voir sur le côté gauche, il n'y a pas de problème à cela Mazraoui sur le côté droit Pas de débat également Il fait un bon début de saison avec comment se servir Nettid Ça reste un joueur qui est assez fiable Lorsqu'il est à 100% physiquement Donc il peut apporter Et là, au milieu de terrain Donc Amrabat, il n'y a pas de débat Pas de problème à ce sujet-là Ok, il a signé à Fenerbahce Mais Ça reste le meilleur 6 avec le Maroc Tout simplement Accompagné d'Alkhanous Donc je mets Alkhanous Puisqu'il fait Voilà, il a fait des bons JO avec le Maroc Là, il a été recruté par Leicester Et honnêtement, il a fait une bonne entrée Une bonne entrée lorsqu'il a joué en première ligue Donc ouais Honnêtement Moi, je pense qu'il sera titulaire à la place de Oenahi Oenahi, ok, ça reste un cadre et tout ça Mais il n'a disputé aucune minute de temps de jeu avec Avec Marseille cette saison Il a été prêté au Panathine Écosse dernièrement Mais bon, moi je pense qu'Alkhanous Il sera titulaire avec Amra Abat En 10, je mets Brahim Diaz Puisque tout simplement Voilà C'est le joueur qu'il faut mettre C'est le meilleur joueur de cette équipe selon moi Il fait un bon début de saison avec le Real Madrid Sur le peu de temps de jeu qu'il a Donc honnêtement, c'est bien Sur le côté droit, je mets Akhomash titulaire Il a fait des bons JO Avec Villarreal Il est bon Donc je ne vois pas pourquoi il ne sera pas titulaire Ok, Hakim Ziyech Mais voilà Début de saison compliqué pour lui Durant le dernier rassemblement contre la Zambia On a vu qu'il était moins bon Contre le Congo Ça allait Contre le Congo Ça allait Mais ouais Moi je pense que Akhomash sera titulaire sur le côté droit Sur le côté gauche Il est Ben Serr Il sera titulaire selon moi Ok, Abt Samad Zalzouli Qui Voilà Qui a fait des bons JO Mais Je pense que Valid Dragragi va lancer Ben Serr Et en deuxième mi-temps Il fera rentrer Abt Samad Zalzouli Et puis un point de Soufiane Rahimi Juste avec les JO qu'il a fait Le meilleur buteur des JO Lorsqu'il a joué avec le Maroc Donc sur le rassemblement du mois de mars Et sur le rassemblement du mois de juin Il a été assez bon Donc je ne vois pas Pourquoi il ne sera pas titulaire Après si il met Ayoub El-Kabi C'est compréhensible aussi Il sera eu une grosse saison D'un gros rassemblement au mois de juin Donc ouais Moi selon moi Ben Serr et Rahimi seront titulaires Sinon les joueurs qui feront la différence Selon moi Dans la rencontre Donc Parmi les Parmi les remplaçants Pour moi Abt Samad Zalzouli Il a une grosse carte à jouer Pareil pour Ayoub El-Kabi Pour qu'il Ayoub El-Kabi Et aussi Hakim Ziyech Il faut qu'il montre que Voilà Il faut qu'il montre de quoi il est capable Il faut qu'il montre Il faut qu'il montre que Tout simplement Il n'est pas fini Bref Pareil pour Amin Adli aussi Depuis qu'il est avec le Maroc Il n'a pas fait de grosses grosses performances Il était bon par moments Mais Globalement Il est plutôt moyen Donc il faut qu'il se donne à fond Tout simplement Et après aussi Au milieu de terrain Il faut Au milieu de terrain Il y a pas mal de concurrence Les entrants devront se montrer à fond Devront se Devront jouer à fond Comme Unahi par exemple Si jamais il est remplaçant Lorsqu'il rentrerait Il faudra Qu'il fasse la différence Tout simplement Bref Moi pour ce match là Je pense que le Maroc aura la possession Bah de toute façon C'est obligé Ils seront à domicile Et voilà Ça va être l'équipe Qui devra créer le jeu Face au Gabon Le Gabon Procédera en contre Ils ont pas mal de joueurs Qui sont intéressants En contre Comme Bouanga Notamment Comme je vous ai dit Sur les côtés Aubameyang aussi Qui Voilà Qui Qui s'il a une ou deux occasions Il peut facilement mettre Pas mal de buts C'est un grand buteur Donc Il faudra faire attention Défensivement parlant Moi honnêtement Je pense que le Maroc gagnera Cette rencontre là Ça va être difficile Mais Le premier but Dans cette rencontre Va débloquer le reste Bref En tout cas J'espère que la vidéo vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Tiktok Tout est en description C'était OmarFoot Bye